La Bourse de Paris toujours en hausse à la mi-journée alors que la réserve fédérale avait finalement apporté très peu d'éléments. Hier soir aux investisseurs concernant la trajectoire future de sa politique monétaire, elle a laissé ses taux inchangés entre 0 et 0,25%. Dans son communiqué, la Banque Centrale Américaine a noté tout de même des progrès vers l'atteinte de ses objectifs économiques. Son président Jérôme Powell s'est également dit confiant sur le fait qu'à moyen terme, l'inflation allait redescendre. L'optimisme des marchés vient surtout aujourd'hui de cette nouvelle avalanche de résultats d'entreprises pour beaucoup très solides. En Europe comme aux Etats-Unis, les investisseurs attendent également des statistiques majeures comme la première estimation du PIB au deuxième trimestre aux Etats-Unis, sans oublier les inscriptions hebdomadaires au chômage. En France et du côté des valeurs, on suit aujourd'hui Danone qui fait partie des fortes hausses de la mi-journée. Le groupe a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 800 millions d'euros d'ici à la fin de l'année. Une marque d'optimisme alors que le groupe se prépare à l'arrivée de son nouveau directeur général et à la réorganisation de son conseil d'administration. Airbus aussi, forte hausse de la mi-journée. Le groupe a également révisé nettement à la hausse ses objectifs 2021 de livraison et de bénéfices après avoir enregistré de solides résultats au premier semestre. Sanofi qui a revu à la hausse son objectif de bénéfice pour 2021 après avoir vu son activité accélérer au deuxième trimestre. Le cours de Total Energy prend à la mi-journée. Le groupe pétrolier a publié des résultats en nette hausse au deuxième trimestre 2021, tiré par le rebond du prix des hydrocarbures et a annoncé un programme de rachat d'actions grâce à son surplus de trésorerie. Vivendi a fait état d'une hausse de 49% de son bénéfice d'exploitation au premier semestre grâce à Universal Music Group et à son activité télévision payante Canal+. Carrefour aussi qui prévoit de générer en 2021 un flux de trésorerie disponible nettement supérieur à 1 milliard d'euros. Orange a contrario accusé une perte d'exploitation de 1,75 milliard d'euros au premier semestre. Le cours est en baisse à la mi-journée. Air Liquide en baisse aussi après avoir confirmé ses objectifs pour 2021 et publié des résultats en hausse au premier semestre. Sur les six premiers mois de l'année, le résultat net du groupe a atteint 1,24 milliard d'euros en hausse de 14,9% sur un an. Et Safran, toujours en baisse alors qu'il avait légèrement, lui, relevé son objectif de génération de trésorerie pour 2021. Après avoir vu ses résultats reculer au premier semestre, subissant toujours les répercussions de la chute du trafic aérien liée à la pandémie. Enfin, on termine avec Accor. Le géant français de l'hôtellerie est parvenu à revenir dans le vert au premier semestre 2021, en dépit d'une profitabilité encore très dégradée. Merci. 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 Merci.